Musique de générique Tchou ! Ni hao ! C'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va parler du Oukitel K10 Un monstre, simplement ! Il est énorme ! Avec son écran de 6 pouces Full HD au format 18 9ème Dans la longueur, trop bien, trop classe ! Caméra arrière donnée pour 21 mAh Pas dégueu ! Double caméra arrière, double caméra avant Et surtout son énorme batterie de 11000 mAh Oui, c'est un téléphone et une batterie externe intégrée A part que là, elle n'est pas externe, elle est interne ! Du coup, il est énorme, il a une énorme autonomie, il a un énorme écran Il est énorme, il n'est pas excessivement cher Et on verra où ont été fait les compromis Parce que voir les produits en photo, c'est bien Mais les voir en vidéo, c'est mieux Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone ! Musique de générique Comme ça, déjà c'est apprécié le travail Et ensuite pour avoir plus de vidéos, je vous rappelle Si on fait plus de 1000 pouces en l'air sur la vidéo dans cette semaine Et bien la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos Et je peux vous dire que si vous saviez tout ce que j'ai en stock à vous montrer On pourrait même mettre 1500 pouces en l'air, je pourrais vous faire 3 vidéos par semaine Voilà, ça te prend 30 secondes, c'est gratuit, tu vas en bas, pouces en l'air, voilà C'est facile, sinon on fait une vidéo où c'est bien, tranquille ! Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de... Elmon Slow, la brique ! Voilà, il va répondre à un besoin On commence par le contenu de la boîte Dans la boîte, on aura bien le smartphone, ça c'est normal On aura également une petite coque silicone Qui fait toujours plaisir pour protéger le téléphone Gros téléphone On aura également 2 films protecteurs pour films protectés, bien évidemment On aura un gros chargeur compatible charge rapide, forcément, avec une grosse batterie comme ça Un câble USB, USB type C Un câble USB-C vers USB pour faire de l'OTG, ça c'est normal Et enfin, un câble USB-C vers un jack Parce que oui, notre téléphone n'a pas de prise jack Donc il faut un adaptateur Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal On attaque comme toujours notre premier personnage exceptionnel Qui est... Hi boys and girls ! Allez, maître pouce, l'homme à la mèche, il va donner un petit peu la taille du téléphone Un gros téléphone, hein, on vous l'a annoncé, hein 16,74, bah voilà Par 7,85, c'est un 6 pouces, hein Bon, l'épaisseur, 1,35 Donc 1 cm et 35, voilà, voilà Et le poids de l'animal, bah forcément, 283 grammes ! Huuuuh ! Bah oui, bah ouais, même batterie 11 mAh, hein Je veux dire, on l'a annoncé depuis le début, hein Allez, commençons un petit peu la présentation de notre téléphone En haut de notre téléphone, on a bien une LED de notification Petit détail qui fait toujours plaisir Moi, je suis assez fan LED de notification, c'est bien, pour l'instant, je valide Ensuite, en haut, on trouvera deux caméras Alors, deux caméras qui sont officiellement du 8 plus du 0,3 Voilà, voilà Et après, officieusement, eux, ils les ont interpellés en 13 plus 8 Alors, je sais pas comment on interpole du 0,3 en 8, moi Mais bon, on va dire que 8 plus 0,3, c'est une caméra de 8 à l'avant Plus 0,3 pour faire l'autofocus, l'effet flou, euh, Burke Et bah, on va voir ça tout de suite Tchou ! Allez, on commence avec une caméra avant Une caméra avant qui filme en 720p Bon, ça c'est pas trop mal Au niveau de la photo, donc, et bah non Agréablement surpris Si les photos sont cradocs On a le mérite de me voir, voilà L'ouverture est assez cohérente On peut me voir Deux photos en intérieur Ça va, on voit bien Même si la qualité est quand même pas ouf On fait les photos un plus après en extérieur Là, pareil Là, sur l'écran, c'est pas mal, en fait C'est correct, c'est une caméra frontale Bon, leur histoire de deux caméras à l'avant Toujours pas convaincu, mais bon, elles sont là Ensuite, on va se balader un petit peu Pas de stabilisation numérique Sur ce truc Sur cet appareil-là Je veux dire, sur ce plan Non, parce que je suis perturbé par le chat Et ça va, on va voir après dans les autres photos Il est là, voilà Alors, il dort Mais on peut pas l'attraper De toute façon, on a décidé que c'était lui le chat Donc, c'est pas la fête d'aller le toucher Donc, caméra Caméra frontale Ça a l'air pas mal sur l'écran C'est propre au niveau de la vidéo Moi, j'ai de belles couleurs J'ai de beaux contrastes C'est tout Un bon éclairage et tout Non, ça a l'air plutôt pas mal Encore une fois, on verra sur l'ordinateur Et sur l'écran En dessous de tout ça, notre écran Un écran de 6 pouces En 2160 par 1080 Alors, normalement, c'est 1920 par 1080 Pour du Full HD Encore une fois, comme c'est du 19ème Il est un peu plus long On a bien un écran qui est Full HD Bon, bah, c'est pas un écran fou On est d'accord Après, il est un pouce en 6 pouces tout de suite Ça tient dans la main, ça tient dans la main Surtout avec le poids Il est bien Belle couleur, beau contraste, belle luminosité Ah, il est pas fou, encore une fois Mais il fait bien le taf Et il est Full HD En dessous de tout ça, des boutons Qui sont pas vraiment rétro-éclairés Puisqu'ils sont dans l'écran Donc, ils sont un peu rétro-éclairés Mais ils le sont pas vraiment Ils sont dans l'écran Bah oui, le 19ème, ça sert aussi un peu à ça Les petites bandes qui te servent à rien Quand tu regardes un film en 16 neuvième Un neuvième de chaque côté Badaboum Et ben, tu pourras mettre les boutons rétro-éclairs Allez, découvrons le téléphone Sur le côté gauche Nos emplacements pour mettre deux cartes SIM Alors, c'est double SIM ou SIM Plus micro SD C'est pas mal quand on va dans le menu d'ingénieur Rien de foufou, bien évidemment Il est Full 2G, il est Full 3G Au niveau de la 4G, on est sur 1, 3, 7, 8 et 20 Petit détail qui a quand même son importance Vous remarquerez quand même que nos nouveaux processeurs En Mediatek P23, ce que vous voudrez Ont quand même la possibilité de mettre 1 milliard de fréquence dedans Je vous rappelle, les fabricants payent à la fréquence C'est environ 1$ C'est à dire que s'ils veulent mettre 15 fréquences Ca va leur coûter 15$ Par processeur Et par production C'est peut-être pour ça qu'ils en mettent pas non plus 10 000 Pourquoi ils les cochent pas tous ? Bah, je veux dire, il y en a 200 Ca ferait 200$ le processeur Ca ferait piquer un peu le prix du smartphone Allez, côté droit Bouton volume plus moins Bouton power on-off Là, on est normal Au-dessus Rien du tout Si ce n'est un niveau qui est quand même bien épais Mais bon, il est joli Il a l'air assez renforcé Voyez que ces petits bouts de plastique là C'est pas mal En dessous de notre téléphone Allez, connectique USB type C Là, on est bien Au niveau de... Alors, pas ce prix de jack Non Mais on a bien notre petit haut-parleur Qui donne un petit son Qui est correct Qui est bien Ca fait du son On s'en compte qu'avec la musique C'est assez puissant C'est pas mal Et enfin, on finira par la cuisine Enfin non, plutôt par l'arrière Une batterie intégrée de 11000 mAh Alors, c'est de la charge rapide 5V 5A Je m'as dit donc Alors, ils se sont dit Alors, ceux qui ont fait un peu d'électricité Vous comprendrez comment on met 5A dans un câble En continu Après, ça, c'est le petit côté mavelec ou électrotechnique qui ressort Mais 5V 5A Moi, je trouve que c'est un peu abusé Bon, après, je vais peut-être augmenter un peu la tension Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte Pour vous, c'est de la charge rapide Sachant rien à votre dossier Il va falloir aller recharger les 11000 mAh Bon, à l'arrière Caméra officieusement Faisieusement 16M plus 0,3 Officiellement Ficieusement 21MP plus 0,3 Alors, encore une fois, là, le 0,3, on est bien d'accord C'est pour faire de l'autofocus, des machins, les effets Burke Je sais, c'est Blur Mais je trouve que c'est beaucoup plus rigolo avec Burke Et la caméra s'est retrouvée de 16MP Qui est bien interpellée en 21 Et on verra Bon, c'est pas si gênant que ça Parce que la 16 de base est pas trop mal Tchou ! Allez, on continue avec une caméra arrière Une caméra arrière donnée à 21 millions de pixels Alors, c'est de l'interpoler, hein, je veux dire Très interpoler pour faire genre Ouais, il y a plein de pixels et tout Bon Bon, le résultat est quand même plutôt là Alors, en intérieur On est bien d'accord que c'est dégueulasse C'est granuleux Je veux dire, la tendance est le flou Peut-être qu'un jour le granuleux reviendra A l'intérieur, deux photos Alors, photos normales Après, photos avec le flash Photos avec le HDR Bah, entre la mort ou la prison Il va falloir choisir et tout Après, au niveau de la vidéo On est sur du Full HD Toujours pareil avec notre caméra C'est pas mal C'est pas mal Sur mon écran, c'est quand même plutôt pas mal Pas de sélection numérique Bien évidemment, on vous a fait des photos un petit peu en extérieur Le chat est toujours là Le chat dort Mais un truc de fou Je me suis bien approché en pensant que Bah non Non, il dort pas mal Les photos en extérieur, c'est pas mal Ça vous révèlerait que notre interpolation est plutôt cohérent D'accord, c'est pas fou En faiblosité Allez, d'accord En extérieur, ça va Avec un peu de lumière, contraste Encore une fois, le point fort C'est pas à dire Ouais, c'est un super photophone C'est un super dans ta gueule, oui Pour mettre un coup de revers à 283 grammes Bon, allez, à l'arrière On aura également un Touch ID Qui permettra de scanner tes empreintes digitales Enfin, on revient pas là-dessus C'est plutôt basique Ça fonctionne bien Au niveau de la ROM Allez, au niveau de la ROM On est sur du Android 7.0 On est sur de la ROM stock Ils se font plus chier maintenant Je veux dire On est sur de la ROM stock On est sur du Blazic, du classique Avec tous les petits menus qui vont bien On notera Bon, après, voilà L'intérêt pour nous, on retourne dans la home Bien sûr On retourne dans la home On a bien les applications Google Avec le Play Store, machin Gmail, G Drive Et tout ce que tu voudras Youtube, surtout pour moi Pour regarder les vidéos Ensuite, on aura bien Dans le menu On aura bien la radio Pour ceux que ça intéresse Et après, pas mal de trucs comme le gesture Le Face ID On verra ça après, directement On aura pas mal de fonctions dedans Qui sont dans la ROM stock C'est bien Ça laisse supposer, hypothétiquement Une mise à jour un peu plus facile En partant d'une ROM stock Et non pas d'une ROM bidouillée Au niveau de la mémoire Allez, au niveau de la mémoire Nos téléphones sont quand même plutôt chargés En ce moment Dans les smartphones chinois On est sur un téléphone qui fait 6Go de RAM La classe 64Go de ROM La classe, classe Plus micro SD La classe, classe, classe Voilà, c'est plus ce qu'il me t'en faut C'est très bien Configuration de base Je valide On y faut du processeur Bien sûr Allez, au niveau du processeur On est sur un MT67 63 Un octa-core A 2GHz Un Helio P23 Qui est en fait un petit gros Ça veut dire 4 petits processeurs 4 gros processeurs Quand t'as pas besoin de puissance Les 4 petits Quand t'as besoin d'un peu plus de processeurs Les 4 gros On se rend compte que de notre cadence A 2GHz Quand on fait tourner notre iPhone Au minimum On a pas vraiment besoin de tout ça Mais on a une réserve de puissance Qui est agréable Et qui suffira largement à 90% des utilisateurs Bah oui, comme dirait la pub Sans contrôle La puissance n'est rien Bah oui, c'est bien On a un truc puissant Mais bon, voilà quoi Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal On attaque comme toujours Par notre deuxième personnage exceptionnel Qui est Je viens de me rendre compte que tu peux faire muscu Tu peux muscler les épaules comme ça Et 283 grammes quand même C'est pas mal Allez, Maître Pouce L'homme à la mèche Qui a donné un petit peu le score de l'animal Un score à 64 677 Donc on est bien sur du milieu de gamme Entrée de gamme 40 000 Milieu de gamme 60 000 Haut de gamme 100 000 Flagship killer 200 000 Non, je déconne 220 000 La semaine prochaine Avec notre Nubia Z17S 8Go plus 128Go Mais c'est un peu comme 835 Bon bah pour ça On pourrait vous le mettre cette semaine Si on fait plus de 1000 pouces en l'air Mais apparemment Comme ça ne veut pas On verra Si vous faites péter les pouces en l'air Je vous le mets fin de semaine Sinon, bah la semaine prochaine Sauf si il y a autre chose qui tombe entre temps Parce que j'ai le Redmi 5 Plus qui arrive Et tout Bon, le score, vous avez compris Voilà Donc c'est un milieu de gamme C'est bien Allez, au niveau des jeux Au niveau des jeux, ça tombe quand même plutôt bien Avec notre TurboFly HD Je vous rappelle Vous pouvez l'acheter sur le Play Store Ca coûte pas cher Il est à 1€ je crois Ou vous pouvez le craquer sur Aptoid Enfin, vous faites comme vous voulez Après, chacun a son dossier Je veux dire On peut supporter les éditeurs Ou pas Le jeu fonctionne bien C'est fluide C'est beau Je veux dire Les jeux sont optimisés maintenant même Pour la petite configuration Et on est pas sur la petite configuration On est sur du milieu de gamme On est sur un P23 Alors le CPU est bien Le GPU est pas ouf On verra ça avec Antutu Si je vous laisse un petit peu A la fin dans le bilan Laisse tourner Antutu Bon bah après Voilà quoi On y faut Tant la connectivité Bien sûr Allez on est bien sur du Bluetooth 4.0 On est bien sur du Wifi ABGN Pas mal Petit détail Qui va plaire à certains C'est qu'il est NFC Bah ouais Mon pote Il est NFC Et tous ne le sont pas Sans contact La classe et tout Au niveau du GPS Allez on allume le GPS On se met dehors Premier fixe en 3 secondes 43 Plutôt propre Il en faut au moins 3 4 pour être triangulé Je veux dire 6 ou 7 C'est quand même pas mal Deuxième fixe On a plein le téléphone On le rallume Deuxième fixe Il avait bien chauffé Une minute Enfin une seconde Une seconde 33 Voilà pour avoir à peu près Le même nombre de satellites En sachant que vous pourrez en avoir Un petit peu plus après Un ou deux Donc on peut bien valider notre gangbang De triangulation Ça va râler Bon ça va râler Qu'est-ce qu'on pourrait dire De notre téléphone ? Qu'est-ce que j'aurais bien aimé moi ? Le Face ID Bah le Face ID Vous verrez J'ai mis une vidéo Je sais pas à quel moment ça va bien se passer Mais en théorie à la fin Ça marche plutôt bien Je veux dire Les chinois ont bien compris C'est les chinois qui l'ont fait pour Apple Donc je veux dire les autres ils ont compris On va en trouver à toutes les sauces Et tout marche plutôt bien quoi On a vu ça sur le Oppo Tu mets devant Ça scanne Moi je pensais que c'était du mytho J'ai mis des photos Des mecs D'autres gens et tout Non ça fonctionne vraiment bien Donc le Face ID C'est bien La batterie 11000 mAh Ce sera vraiment Le gros 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 Bah oui 11000 C'est gros 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 Argument de ce smartphone Il est clair Par exemple pour moi Qui part en moto Des fois utilise mon smartphone En tant que GPS Là avec 11000 mAh Tu le mets devant C'est parti pour l'aventure Je fais le tour de la Thaïlande Bon Après 11000 mAh Certains vont dire C'est trop Bah oui il est gros Il est lourd Je veux dire Combien d'entre vous ont un smartphone Super fin Super beau Et super léger Et puis dans l'autre poche Une batterie externe Je veux dire Même une batterie externe 10000 mAh Même une 10000 mAh Ça fait son petit poids Ça fait sa petite grosseur Avec le petit câble Et tout c'est bien moche Donc du coup Si tu as besoin d'autonomie Il est clair que là Avec 11 mAh C'est vraiment le gros point fort De ce téléphone là Bon J'aurais bien aimé au fait Le sucre Tout costaud Tout musclé Tout rembourré et tout Bon bah après L'arrière en faux cuir Comme l'avait fait Samsung Dans ses anciennes générations Je suis pas super convaincu Mais Il est tout bien En fait il est tout spiqué Bon processeur Un bel écran 6 pouces De la RAM De la ROM Les photos qui sont Ça va C'est pas C'est pas ouf On est d'accord C'est pas des belles photos Bah on a vu le pire Rappelez-vous Donc ça va Ça passe Pour faire de la photo Encore une fois On sent bien Que les points forts de ce téléphone C'est pas de dire J'ai un super photophone Non J'ai un super téléphone Qui a un écran 6 pouces full HD Avec une batterie 11000 Un Helio P23 De la RAM De la ROM De la micro SD Ils sont un peu là Les points forts Et on parlera aussi du prix Cet iPhone là Et quand même Alors il valait 250€ à la base Et là il est en vente flash à 208€ Alors on écrit à GearBest On a dit oui alors Parce qu'il vient pas de chez GearBest Il vient de chez Okitel On les remercie On écrit à GearBest Il dit pour avoir un prix J'ai un code promo à 211 Bah non il est en vente flash à 208 Donc Eh dis donc Ton code promo Ah Ah bon Bah alors il va essayer de nous gratter un code promo Je mettrai le lien dans la description Ça vous rend vers inverse Qu'iPhone Si on peut avoir moins cher que 208 200 ça serait pas mal Si on peut arriver à gratter 200 Vous trouvez dans la description Sinon 208€ Je trouve que le prix est tout à fait honorable En comparaison des besoins Que vous pourrez avoir dans ce smartphone là Si vous se marchez dans un smartphone Qui est bien spiqué Et qui surtout a une énorme batterie Et qui permet je veux dire En cas d'agression Une bonne bafasse de téléphone Je veux dire Là le mec Des boiteaux de la mâchoire Autodéfense C'est pas par la maman C'est par là mon téléphone Bon Au point négatif On est bien d'accord Le look hein Ça va pas plaire à tout le monde Je sais pas Moi je trouve pas que c'est Alors ça me dit Ouais mais il est trop gentil Parce qu'il est payé par des marques Non déjà il nous envoie un téléphone gratos Si en plus on lui a demandé de l'argent Faut pas déconner Déjà il lâche un téléphone les mecs Pfff T'as l'impression que je leur arrache un petit dos A chaque fois hein Bon Le look je sais pas Moi je le trouve pas vilain vilain En fait en fonction de ce qu'on aura besoin Je vais dire un téléphone avec 10 000 mAh On avait vu d'autres motels Qui étaient quand même bien plus moches Le look il est particulier Mais encore une fois Si vous prenez en considération Que vous avez besoin d'une grosse batterie Il est un peu lourd Il a un design un peu particulier Mais il est sympa C'est ce qu'on dit des... Bon ok Vous avez compris un peu la blague Donc du coup Bon il est un peu lourd Il est un peu moche Mais il est super sympa Il est bien spiqué Donc si vous avez besoin d'un peu lourd Et un peu moche Et qu'il n'y a pas que le physique qui compte Hein Et bah du coup En fait c'est un bon téléphone Il est pas excessivement cher Il a de bons revenus Voilà Je sais pas de quoi il parle Bon voilà Donc du coup encore une fois Les points négatifs seront un peu là Photo un peu moyenne Il est un peu lourd Il est un peu gros Et euh... Mais à côté de ça Il est quand même spiqué Il a tout ce dont on a besoin Donc si c'est un truc Avec une grosse batterie que vous voulez Hein Si vous aimez bien les moches potelés C'est pas ça Si vous aimez bien les devons Un peu avec de l'embonpoint Et bah du coup ça passe Après si vous aimez pas du tout Orientez-vous sur d'autres smartphones Mais à 200 boules Avec 11000 mAh Moi je trouve que ça va Pour 200€ On est bien d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui Si t'as aimé cette vidéo Share, commentaire, pouce en l'air Alors en théorie Aujourd'hui je fais cette vidéo On est à 49 994 abonnés Donc en théorie Quand vous allez regarder cette vidéo On devrait au moins être aux 50 000 abonnés Merci, merci Je remercie tout le monde Merci de ceux qui sont abonnés Donc tu peux faire des 3 R Share, on va de lancer cette vidéo Sur les réseaux sociaux Si tu connais des gens Qui cherchent un téléphone Avec une grosse batterie Un truc un peu de chantier Mais tu vois Un peu avec une coque Et film protecteur Et tout Ca peut les intéresser Le R de commentaire En me laissant un commentaire sur cette vidéo Pour dire ce que tu penses de ce smartphone Et à tous les commentaires intéressants Je mettrais un petit coeur Bah c'est mon truc Là avec le Nubia En fait il y a directement Hop, en soi je peux mettre un petit coeur Alors je ne réponds pas à tout le monde Parce que des fois il y a des questions Je ne sais pas Mais je mets au moins des petits coeurs Des petits coeurs d'amour Voilà Et enfin le R de pouce en l'air Comme ça ça permettra Peut-être d'avoir une deuxième vidéo Cette semaine Et de m'encourager dans mon travail Et tout Ca fait toujours plaisir Si vous allez jusque là Ouais Et c'est tout pour aujourd'hui Moi je donne rendez-vous Fin de semaine Si on arrive à atteindre Plus de 1000 pouces en l'air sur cette vidéo Je vous montrerai le Nubia Z17S Modèle haut de gamme 8Go 128Go Snapdragon 835 Borderless Photo de ouf Stabilisateur numérique et tout Tu l'auras compris Je suis déjà un petit peu en mode love Et oui je me suis mis un coeur à moi-même Sinon pas rendez-vous dimanche Parce que dimanche C'est pas la GoToFag C'est Teddy qui va la faire Et on la fera la dimanche prochain Sinon je donne rendez-vous Bah la semaine prochaine Pour une fois une review High-tech ou smartphone Rendez-vous sur JT Geek Pour regarder un peu les news Même si un jour de l'an chinois Du 10 au 21 Ca va être un petit peu tendu Sinon sur Skyphone Pour regarder tous nos codes promos Et je vous rappelle On met tous les codes promos sur Skyphone Alors on essaie de dealer Avec d'autres marques D'autres partenaires machins et tout Vous allez voir ça va s'élargir un petit peu Mouais Vous aurez besoin de chalandise et tout Pfff Un truc de dingue Paix prospéité Bonne journée Bonne semaine Bye bye Allez et comme toujours Si tu peux souvenir l'aventure JT Geek En achetant par exemple Un de nos jolis T-Shirts Ride My Ducati par exemple Une de nos jolies casquelles Directement sur GuyWeek.com Si tu n'as pas vu le générique Tu trouveras le lien dans la description Tu peux devenir Geek Plus Éventuellement pour un don exceptionnel De 12€ par an à 1€ par mois Et dans ce cas Tu auras ton nom dans les crédits Qui s'affichent à la fin Ca c'est quand même plutôt sympa Tu auras les vidéos 24h avant tout le monde Ca d'ailleurs tu auras ces vidéos Peut-être mardi On va voir On la mettra en ligne mercredi Si on se recevra mercredi On la mettra en ligne jeudi Et tu auras la possibilité Parciflant de Tombola A moitié prix Parce que je ne vais pas le garder Trop moche Trop lourd Trop gros Non mais moi je suis une petite pétasse Moi j'aime que les trucs un peu fins Jolies comme les Nubia Z17S 8GB Bon on verra ça à la fin de semaine Mais du coup Hop Un Geek Plus pourra se le payer Donc s'il vaut 208€ Un des Geek Plus pourra se le payer à 100€ Dans une autre Tombola Ouais moitié prix C'est pas dégueu 12€ et la possibilité d'acheter Alors il y en a Ce sera notre troisième Dans la Tombola Qui aura lieu fin février Et on en a d'autres qui arrivent Oui j'ai du Xiaomi Redmi 5 Plus Là le nouveau En version globale Qui en plus Prend la B20 Non ça c'est quand même pas dégueu Euh Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai le Umi Digi S2 Lite Aussi pareil Il m'a dit me l'envoyer Euh Bah celui-là c'est fait Enfin bon tu verras Suis moi sur Instagram Je mets les photos en exclusivité Ah oui aussi mon G6 Il est mort Au revoir Je vous mettrai les photos sur Instagram Paix prospecté Bonne journée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501